Musique Pour Lucie, impossible de se balader au parc avec ses jumelles de un an sans se faire arrêter. Car à Hong Kong, c'est une bénédiction. Il y a quelque chose qui nous a vachement surpris ici, c'est la gémilité en fait. Ils voient ça comme une marque de chance. Et on se fait très souvent arrêter dans la rue par des gens qui veulent toucher les jumeaux parce que ça leur porterait chance pour eux-mêmes d'avoir des jumeaux dans leur famille. Donc un des premiers mots qu'on a appris à dire en cantonnée, c'est jumelles. Parce qu'ils nous demandent très souvent si c'est des garçons ou des filles. Donc on dit oui, oui, c'est des jumelles. Et puis ils demandent tout le temps quel est l'aîné. Quelle est la première sortie ? Parce qu'il faut toucher l'aîné pour s'assurer que peut-être leurs enfants, leurs petits-enfants auront des jumeaux. C'est très marrant. Alors là, si c'est garçon ou filles, c'est vraiment qu'un de floche royale. Ils sont genre, c'est émerveillé. C'est le dragon et le phénix, ils appellent ça ici. Il y a quand même cette culture-là de la Chine où pendant très longtemps, ils n'ont pu avoir qu'un seul enfant. Même si à Hong Kong, la loi n'est pas de mise. En fait, pour les Chinois mainland du continent, la seule manière d'avoir deux enfants, c'était d'avoir des jumeaux.